bonjour et bienvenue cette nouvelle vidéo de monsieur cédric dont on se trouve dans les pyrénées c'est plutôt joli là il y a pikachu juste là je vais vous révéler quelle est ma nouvelle voiture là bas il y a la m2 qui est énervé et là la 488 spider fait l'autre show arrive très bientôt on va descendre par plateau on est en train de refaire le couvrir et il y a eu un peu de retard donc elle est juste là ma nouvelle voiture donc il y a eu des suppositions ouais un lamborghini urus ouais une bentley une bentayga ouais une rs6 ou une m5 ouais une chiron les gars vous êtes parti loin 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 non 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 j'avais dit c'est une voiture que je prends la alfa office de voiture balai pendant mon road trip qui a lieu en ce moment et après je vais la confier à une personne qui gère mon immobilier pour moi en france qui va voir des chantiers qui qui fait beaucoup de kilomètres qui voilà qui qui va visiter des biens pour moi et donc voilà beaucoup de bornes et tu peux pas aller voir un nagerie immobilier arrivé en urus non ça va pas le faire soit soit le gars va dire on peut pas négocier le prix soit il va te dire il va se dire c'est louche le gars est bizarre c'est suspect donc non tu veux arriver là avec une voiture banale donc j'ai pris une voiture plus classique et cette voiture est et certains d'entre vous l'ont trouvée donc certains d'entre vous l'ont trouvée donc je vais annoncer le gagnant à la fin de la vidéo c'est le plus rapide qu'il a trouvé il va venir rouler avec moins de mes journées dans paris on va aller dans le vexin un petit peu on va aller boire un café ou autre ensemble ça va être cool c'est une bonne journée donc la voiture en question la voici il s'agit d'une il s'agit d'une 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 une mégane gt estate et les gars ça vous calme vous êtes calmés maintenant donc voilà c'est une voiture balai donc j'ai pris une version gt honnêtement je suis content de la voiture elle marche bien ce que j'aime beaucoup c'est les led ici donc on va caler ça parce qu'elle a roulé les feux ici c'est assez joli je vais vous montrer un petit peu donc là on a 165 chevaux 165 chevaux 166 je crois que c'est 165 un défaut c'est qu'ils ont ils auraient dû faire une ligne symétrique mettre une autre ligne ici notre sortie vous voyez un bébé diffuseur là c'est le truc de renault rouen je l'ai acheté là bas donc ça je vais le virer c'est une occasion c'est une occasion qu'il y avait quatre mille kilomètres la voiture à moins d'un an ici aussi les feux sont sympas je pense que la voiture est sympa et surtout en fait quand vous regardez l'intérieur donc c'est ça les amis une voiture balai là elle est en break regardez le matos là on a quatre caméras on a une chicha en bas là on a des trépieds on a des bagages parce que ma valise ne rentrait pas là dedans je savais que j'avais une voiture balai donc je peux me permettre de prendre une valise ça c'est ma valise par exemple les trépieds on a un drone on a tout le matos vidéo c'est ça une voiture balai et je vais vous montrer un petit peu l'intérieur honnêtement moi je suis assez surpris une voiture que j'adore beaucoup c'est une méga la mégane rs trophy en couleur jaune 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 moutarde un peu pailleté je trouve magnifique regardez les sièges franchement c'est propre donc on voit sur piqûre bleu il y a des palettes au volant il y a il allait rentrer mais il y a l'affichage tête haute là ils ont mis un grand écran il y a les toutes options et les sièges chauffants franchement la voiture est cool bon les mecs là là ils ont vraiment tout branché on voyait les tukivalki et tout il y a du rangement j'espère qu'ils n'ont pas mis des trucs suspects là dedans non c'est bon donc vous voyez donc la voiture est fonctionnelle il y a de la place franchement elle est jolie il y a des différentes lumières vous n'allez pas voir mais de nuit et tout on peut choisir la couleur l'intensité 165 chevaux donc 168 je ne sais jamais mais c'est on peut choisir le mode sport sport éco entre guillemets honnêtement ça marche bien bon on est honnêtement elle consomme la voiture consomme je suis assez bon elle consomme par rapport à elle ou elle ou pire ferruccio ça va mais elle consomme quand même pour un diesel c'est un diesel pas précisé au vent panoramique donc quand tu veux faire quand tu veux faire quand les gars passent ils lèvent ils sortent pour prendre des photos des vidéos bah ça le fait boz non franchement je suis content de ma voiture balai et après je donne à mon gars qui ira avoir des chantiers tout ça qui va faire beaucoup de bornes et c'est une voiture qui passe inaperçue voilà donc félicitations aux quelques-uns qui ont trouvé c'était pas facile donc félicitations je vais mettre juste à la fin de cette vidéo on va écrire le nom du gagnant c'est donc félicitations voilà ce qu'il faut savoir c'est que moi j'aime beaucoup renault j'aime beaucoup renault et quand j'étais petit et que je travaillais chez renault donc magasinier petit quand j'étais quand j'avais 18 ans et que je travaillais chez renault comme magasinier ma voiture de rêve c'était la clio rs à l'époque et donc voilà j'aime beaucoup ces voitures là voilà donc pourquoi pas un c4 une mégane rs trophy pourquoi pas un petit daily ça change un petit peu la voiture et elle est jolie je trouve voilà et l'année prochaine peut-être que je vais racheter une autre renault mais quelque chose qui va aussi surprendre tout le monde sûrement sûrement en 2020 mais en tout cas donc voilà la prochaine voiture ça sera la m5 qui va arriver c'est sûr mais je vais la commander neuve et tout donc voilà c'était pas celle là que j'avais pris pour cette on va dire occasion donc voilà je suis très content de cet achat je l'ai acheté 25 mille et quelques euros 25 mille et quelques euros d'occasion 4000 km un peu moins d'un an voilà donc ça marche bien et voilà félicitations si vous les trouvez encore une fois suivez moi sur les réseaux sociaux notamment instagram et snapchat parce que je vais partager ce road trip en direct avec vous et on va vivre des aventures ensemble merci à vous les amis et je vous dis à très bientôt ciao